Nous sommes là pour... Attendez, je vais vous retrouver déjà, ça sera pas mal. Bonjour mes frérots, comment ça va ? Ça va bien, en ce vendredi ? Peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont en week-end, ça fait bien plaisir. Je vais vous laisser tranquillement vous installer et arriver petit à petit. Comme d'habitude, je vous fais un petit brief sur ce qui s'est passé hier soir. Peut-être qu'on comprenne un petit peu avant ce soir, je suis pas sûr, parce que ma journée ne commence pas à 20h, j'aimerais beaucoup, mais je me suis levé très très tôt ce matin et j'ai pas arrêté, sincèrement, j'ai fini de manger il y a peut-être 3 minutes. Et c'était une sacrée journée où je pense qu'on a usé un peu trop de mon capital sympathie, qui a une forte dose d'acceptation. J'ai passé une journée les frérots, oh là là là, c'était nul, mais nul, nul, nul. Du coup, on est à la date du 21 février, je vous fais un récap un petit peu de la situation. Hier on a fait un grand chlem où on a abattu tout le monde, on a fait un 3-0 contre l'Ivercouzen à la Bay Arena, c'est plutôt un très très bon score, et on a fait le match allé de 8ème de finale de Champions League, où on a gagné 4-2 contre Liverpool. Ce soir, on va avoir le match retour, match contre Freiburg au début, match contre Leipzig, match contre Stuttgart, match contre Liverpool, c'est le match retour, j'espère vraiment vraiment qu'on va faire le taf, match contre Union Berlin et match contre le TSG. Ok, il y a des chances, ça nous met quoi ? Ça nous met un match, deux matchs, 3, 4, 5, 6 ? Il y a peut-être des chances qu'on s'arrête après le match du TSG. On n'a pas de mercato à faire, puisque le mercato, on l'a fait hier soir. Vous vous en souvenez sûrement, on a vendu Mitoma, qui était l'héritage que nous avions de l'ancien coach, et on a pris la décision de vendre Kingsley Coman. Je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, en vrai, dans les journaux allemands, le Bayern serait d'accord pour le vendre aux alentours de 50-60 millions. Donc ça, c'est tout ce qui s'est passé hier soir. Et du coup, on avait 100 millions, on a fait venir, avec un vote. Je crois que c'était 40... Il y avait 5 choix possibles, je crois. 45%, c'est pas Lignac qui a remporté le vote. Il est très très bon. Il est hyper agressif, il est très bon au milieu de terrain. Il joue le rôle de milieu axe. Donc il a un petit malus de moins 5 points, mais franchement, il fait grave grave le taf. Et dans un vote aussi, avec des joueurs offensifs, vous avez choisi de sélectionner, de recruter le chouchou du coach Aminadi. Franchement, je trouve que le mercato qu'on a fait hier, j'ai repensé en allant au lit, il est plutôt bon. On va avoir pour le match de Liverpool, Kim Inge qui sera suspendu puisqu'il avait pris un carton rouge. Mais on avait un 11 de départ titulaire qui était bon. On avait un banc des remplaçants qui était intéressant. On n'avait pas de réserve. À l'heure où on se parle, je pense post-mercato d'hiver, on a un 11 de départ qui est toujours aussi bon. Les remplaçants qui sont de mieux en mieux, puisque Luka Modric est arrivé gratuitement. Vous allez me dire, t'abuses, il a 40 piges. Mais il fait le taf, il fait vraiment, vraiment le taf. Vitinha est revenu de blessure puisqu'il avait été blessé deux mois, je crois. Et en fait, on a une petite réserve. Et ça, c'est cool avec Malo Gusto, Slimane, Hoiberg et Tillman qui a été pas mal hier, qui a joué son premier match titulaire et qui a été plutôt pas mal. Voilà pour le résumé. Comme d'habitude, j'en profite pour saluer la rediff sur YouTube. Et je vous lis. Combien d'endurance ? Je crois qu'il n'est pas trop mal. On a regardé hier, il était aux alentours de 75, je crois, d'endurance Luka Modric à 40 piges. Ce qui est plutôt... 75 tout pile. Ce qui est plutôt très raisonnable. Il a toujours sa bonne note en équilibre, en passe, en vista. Franchement, il fait grave le taf. 40 piges au Bayern, bon, c'est très peu probable. Mais je trouve que ça avait du sens, étant donné que Vitina était blessée. Je vais pas rester longtemps car je pars en Espagne. Eh bien, attention sur la route, mon frérot. Je sais pas d'où tu pars, parce que moi, l'Espagne, ça peut être... 45 minutes de route, 35-45 minutes de route. Je suis très très vite en Espagne, moi. Mais si tu habites un petit peu plus loin que moi, j'imagine... Fais bien attention à toi sur la route. Non, j'ai pas d'idée pour les équipes que je vais prendre sur FC25. Est-ce que tu aurais des idées ? Eh bien, écoute, c'est typiquement... À ça que ça sert. Ça dépend, dis-nous, quel championnat tu veux, quelle difficulté. Est-ce que tu veux une équipe 5 étoiles ? Est-ce que tu veux une équipe 3 étoiles ? On a très souvent cette question et on arrive toujours à trouver une idée qui plaît. Donc c'est plutôt pas mal. Match contre Freiburg, vous le voyez, ils ont Daniel Gazdag, le Hongrois, l'ancien de Philadelphie en numéro 10, que vous connaissez si vous regardez la carrière manager. Avec l'Ajac Sam Serdame, ils ont le frère de Samy Kedira en défense centrale. Miranda, latéral gauche, je pense que c'est l'ancien du Barça. Je ne suis pas sûr. Ils ont Omar Souley, l'ancien de l'Olympique clonné de Salzbourg. Ils ont une équipe qui est correcte, mais pas ouf. Et Vicenzo Griffo, qui est en milieu côté gauche. Alors, je voulais regarder le match, Gaëtan, c'est plutôt une bonne question. Et je me suis dit, je me suis engagé. L'avantage que j'ai aussi, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un match, que ce soit... Bon, équipe de France, généralement, je fais plutôt... C'est plutôt sacré, les soirées équipes de France. Exceptionnellement, ce soir, je suis avec vous avec grand plaisir. Et je me dis que le chat va m'accompagner ce soir et me donner le résultat s'il y a des buts. En plus, c'est un match important, c'est contre l'Argentine. Je ne sais pas si vous avez vu, il paraît que les Argentins font venir des supporters engagés. Moi, je préfère dire engagés, parce qu'en fait, ils disent que c'est des supporters violents, machin, etc., parce que ça fait plus vendre. Mais en soi, je n'espère pas de débordement ce soir. Et moi, tous les supporters argentins que j'ai vus de ma vie, je vous l'avais déjà dit mille fois, j'ai eu la chance de voir Barcelone, Boca Juniors. Je n'ai jamais vu des gens aussi gentils. Alors, ce n'est pas normal, c'est les supporters de Boca Juniors. Mais en vrai, j'imagine que ça va bien se passer. J'imagine. On verra. Et c'est à Bordeaux, et c'est le stade dans lequel j'étais la semaine dernière. Alors, Kim Inji va se reposer, on va faire jouer Brands Weiss. Ce match-là, on va faire un petit peu tourner, parce que Freiburg, je m'en fous un peu. Mais je compte sur vous, si jamais vous êtes en double écran, si vous avez cette chance-là de pouvoir me spoil le résultat, c'est avec grand, grand plaisir que je prends votre... votre information. Ok, on va partir comme ça. Ah non, Doku, il est un peu mort aussi. Du coup, on va mettre Aminadli, titulaire, à gauche. Et peut-être qu'à la place de Doku, sur le banc, je vais mettre Tillman. C'est toujours mon cadre qui ne fait que tomber. Reste là, mon petit, reste là. Plutôt Ligue 1, milieu de tableau. Sur FC 25, tu m'as dit. Ligue 1, milieu de tableau. Voyons s'il y a quelque chose qui m'inspire. Le premier club auquel je pense, c'est plutôt Saint-Etienne. Sans faire d'offense au Brestois, je pense que Brest, ça peut être intéressant. Tu as la Champions League, où je pense que ça va être très, très, très dur, voire même Mission Impossible. Mais ça peut complètement finir avec l'enchaînement des compétitions entre 8e et 12e la saison prochaine. Brest, il faut voir. Il faut voir, il faut voir. Mais sinon, tu as la remontée de Saint-Etienne. Ça peut être un bon projet. Je trouve qu'Angers, ça peut être un projet intéressant. Tu as toujours des clubs comme ça, comme Montpellier, qui sont selon moi intéressants à prendre. Nice, non, puisque c'est le pire club de France. Donc, ce n'est pas la peine. Rennes, avec tous les départs aussi, ça peut être intéressant. Et après, choix du cœur, évidemment, le Toulouse Football Club avec le départ de Dalinga. Ça peut être très bien. Et peut-être que vous l'avez vu aujourd'hui, la signature de Djibril Sidibé. Djibril Sidibé, qui a rejoint le TFC. Donc, en vrai, un petit Toulouse, un petit Saint-Etienne. Je pense qu'il y a un moyen, en fonction du budget que tu veux. Rennes, ça peut être intéressant. Et si vraiment, tu veux être dans le réalisme plus adapté, je pense que ça peut être intéressant sur FC25 de te rajouter, je ne sais pas, 20, 30 millions d'euros au budget, tu sais, avec l'option qui est possible. Tous les joueurs qu'ils ont vendus, sincèrement, je pense qu'ils vont avoir, j'espère qu'ils vont avoir un sacré budget. Je ne sais pas, au moins 90 millions d'euros, ça me paraît bien. Salut les frérots, salut à ceux que je n'ai pas vus. Et dans le chat, on te dit Reims, on te dit Montpellier, on te dit Rennes. Rennes, c'est vrai que j'aime vraiment bien l'idée. Il y a pas mal de choses à reconstruire, mais par contre, il faut que tu aies la garantie financière. C'est une autre, j'ai vu ton tweet sur le rachat de Caen par Mbappé, je suis d'accord, je ne comprends pas les critiques. Bon, après, quoi qu'il arrive, n'importe quel sujet, footballistique, sociologique, tout, 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 politique, toute la négativité, la peur, etc., fera toujours plus vendre que le côté réfléchi, j'allais te dire, réfléchi un peu, critique qui élève un peu l'opinion publique. Demain, je ne fais que des vidéos en disant que FC24 et FC25 ce seront des mauvais jeux, je ferai beaucoup plus de vues que mes carrières managers. Traîne un petit peu sur YouTube, traîne un petit peu sur site internet ou articles écrits, tous les articles négatifs sont toujours beaucoup plus cliqués. L'être humain aime ça, aime le côté un peu un peu clivant, critiques négatives, etc., systématiquement, et je ne sais pas pourquoi on est comme ça, mais... Donc forcément, le fait que Mbappé rachète le stade Malherbe de Caen, ça sera toujours plus vendeur de critiquer que de dire que c'est une bonne idée. si j'avais fait le même tweet en disant qu'il y a même bappé la noisette toujours assoiffé de pognon, c'est gerban, il va mettre de l'argent, ce n'est même pas lui qui va gérer, tu parles d'un président, il va mettre ses hommes de main, machin, etc., j'aurais fait beaucoup plus de retweets et beaucoup plus de likes, etc. C'est sûr, c'est sûr et certain. Je suis de Caen et je suis trop content pour mon club de cœur, mais évidemment que c'est une bonne chose, évidemment que c'est une bonne chose. Le stade Malherbe de Caen, la saison dernière, il fait un début de saison cataclysmique en Ligue 2, il change de coach, ça se passe bien, là, tu as un gars qui connaît le foot, en fait, Mbappé ne va pas du tout s'en occuper, on est bien d'accord, Mbappé, il va juste prendre l'oseille, il va en mettre, il va rentabiliser le truc, et plus le club va gagner et grandir, plus il va se ramasser d'oseille. Donc il va mettre des bons dirigeants. Comme je l'ai dit sur mon tweet, j'ai eu des enfants pendant 10 ans de 13 ans, je vous garantis que les enfants vont raisonner en disant ah, j'ai le choix d'aller au centre de formation de Caen, Mbappé, il avait fait un essai par ailleurs avant de choisir Monaco, et j'ai le choix d'aller au centre de formation de Metz, c'est le premier club qui me vient en tête, ou d'Angers, mais ils vont tous aller à Caen, ils savent très bien qu'ils verront pas Mbappé, mais ils savent très bien que c'est l'actionnaire majoritaire. Donc ils se disent peut-être que je serai plus vu parce que le club prend un petit peu plus de lumière, peut-être qu'il va y avoir des dirigeants un petit peu plus football, ça sera bien cadré, vous croyez vraiment qu'Mbappé, à l'âge qu'il a, il vient de signer au Real Madrid, il va se permettre d'avoir une sauce dans le club qu'il vient de racheter ou un truc comme ça, certainement pas, il va se concentrer sur son foot, il va laisser la gestion, mais il va être intransigeant sur le fait qu'il va dire moi je veux pas me retrouver sur l'équipe en une dans six mois en disant que vous faites n'importe quoi. Partez du principe les frérots que la famille Mbappé, ils se sont plutôt bien entourés, ils ont pas d'agents à proprement parler, ils gèrent eux-mêmes leur image et leur recette, c'est une avocate je crois qu'il les gère et qu'il les gère à la perfection. La maman a plutôt le sens développé des affaires et c'est tant mieux. ils se font trash mais en vrai ils sont hyper intelligents tout ce qu'ils font, c'est plutôt bien fichu et ils raisonnent que ce soit sportivement ou financièrement qu'avec de la réussite. Il faut pas le voir mal hein les frérots ça, enfin, quelqu'un qui te dit moi je veux réussir dans la vie, il faut l'encourager, il faut, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec cette cette jalousie non fondée tu vois. Moi typiquement, un truc tout bête, je rêve à mes 40 ans d'avoir un, alors je rêve, c'est un rêve qui est à la 50ème position si c'est pas à la 100ème. Mais je me suis dit tiens, quand j'aurai 40 ans j'aimerais bien avoir un joli 4x4 Mercedes parce que c'est joli, c'est une belle marque, c'est un joli standing, je veux dire, je vais pas me plaindre je roule en Audi, je vais pas me plaindre sincèrement. Mais à chaque fois que je vois un 4x4 Mercedes je me dis ah yes, trop stylé, je regarde toujours si c'est un jeune, si c'est un vieux, je me dis est-ce que c'est son cadeau de retraite, tu vois, le mec il a travaillé pendant 45 ans, il s'est fait son petit cadeau, machin, etc. Bon, après la voiture ça amène d'un point A à un point B, il faut pas que ce soit une marque, même si ça l'est malheureusement, mais une marque sociale de richesse, c'est un peu con, mais il faut pas s'attacher à ça. Mais si demain tu vois une jolie voiture que t'es 18 ans avec un jour de permis à ton actif et que tu dis tiens, je veux cette bagnole, je la trouve bien stylée, c'est chouette, c'est un bon mindset moi je trouve, plutôt que aller rayer des bagnoles parce qu'il en a une plus jolie que toi, c'est complètement con, c'est complètement con, moi je vous le dis, je rêve d'être milliardaire, je rêve que vous soyez milliardaire et si demain vous l'êtes, ça va rien m'enlever à moi, je serai juste content pour vous et je vous dirai bien joué les frérots, vous avez assuré, mais moi ça m'enlèvera pas le pain de la bouche et je serai pas moins riche ou plus riche. Donc moi je suis très content que Kylian Mbappé ait beaucoup d'oseilles, qu'il ait racheté un club français en plus de ça, c'est plutôt une belle preuve d'engagement je trouve pour le football français, en tout cas c'est comme ça que je le traduis, il faudra être patient, ça c'est sûr, peut-être qu'il n'y aura pas les résultats incroyables je te dirais en... c'est le premier but je crois de Palinia, peut-être qu'ils vont pas monter en Ligue 1 la saison prochaine mais c'est pas grave, il faut pas être plus pressé que ça, ça va prendre le temps, il faut restructurer, il faut redynamiser un peu tout et croyez pas que Mbappé va mettre les mains dans le cambouis lui les grandes décisions il dira oui ou il dira non parce que c'est l'actionnaire majoritaire bon dans mon entreprise il y a un big boss et au dessus du big boss il y a des actionnaires et ce qu'il décide c'est les actionnaires le big boss il attend juste de savoir s'il doit dire rouge il doit dire bleu il doit dire jaune il doit dire blanc voilà comment ça marche CDB ou TFC je sais pas quoi en penser c'est un transfert un petit peu surprise c'est un peu surprise ce transfert je m'y attendais pas trop en vrai faut voir il était parti en Grèce je crois j'avoue que je sais pas trop ce qu'il a fait là bas je crois qu'on l'avait un peu vu il était où il était à non il était pas au Olympiacos il était à Athènes je te raconte des saucisses je vais te dire je crois qu'on l'a un peu vu en coupe d'Europe mais je suis même pas sûr au final j'avoue que j'ai un peu décroché il était parti de la S Monaco j'avais un peu décroché saison 2017-2018 il était incroyable CDB à la S Monaco mais là aujourd'hui t'imagines 2018 c'était il y a 6 ans je sais pas du tout dans quel état il est mais ça a été un très bon joueur oh non je me suis fait bouffer je suis en vacances depuis 10h ce matin la vie est douce les mecs il me reste 20 dodos pour être en vacances je les compte à peu près 10 fois par jour les gens auraient dit les termes il a tout dit bref les commentaires que tu détestes oui c'est sûr que j'aime pas super trop ces trucs là de les termes il a tout dit ou mettez du respect sur le nom de Kylian Mbappé ce truc comme ça je trouve je sens un peu crétin mais en fait c'est parce que c'est surfait quelqu'un qui dit vraiment quelque chose de cohérent footballistiquement parlant et humainement parlant que quelqu'un dise les termes si c'est plutôt vrai c'est plutôt recevable c'est plutôt cool mais oh non encore un poteau c'est le premier de ce soir ça y est ça commence la malédiction c'est abusé je ne sais pas ce qui se passe j'en ai fait peut-être 6-7 hier soir des poteaux des bars là ça commence et en vrai pour de vrai ceux qui ont la chance d'avoir double écran ou téléphone plus ordinateur ou ce genre de choses là si vous pouvez me tenir au courant du résultat de l'équipe de France contre l'Argentine je vous jure que je serai plus que reconnaissant on a un très bon Olizé t'es pas hors jeu ça passe let's go ça passe moi j'ai pas de vacances mon pauvre bambou Rifer à Brighton c'est intéressant je le voulais à Liverpool oui il est pas mal du tout on est d'accord c'est celui qui vient des Pays-Bas il était où il était à Feyenoord ou PSV je sais plus Dovbeek à la S-Roma c'est officiel c'est une bonne chose c'est une très très bonne chose pour la S-Roma ils se font une belle équipe la S-Roma je trouve Feyenoord merci mon petit bambou salut Timeo salut à tous ceux que j'ai pas vu les frérots merci à mangeurs de gnocchi pour le follow j'ai un très beau pseudo cher ami Sidi Beotef je suis mitigé on était en train d'en parler juste avant que t'arrives Henrik je suis un peu mitigé aussi je sais pas trop dans quel état il arrive physique ça reste un champion du monde mais c'était quand même il y a 6 piges quoi salut Max écoute on verra je suis pas je suis pas complètement réfractaire à la news faut voir à tout moment il arrive comme comme guide de vestiaire tu vois à tout moment il va jouer 15 matchs dans la saison je sais pas trop on verra c'est vrai qu'il était très très bon sous Arnzlott j'ai pas regardé beaucoup beaucoup Feyenoord cette saison je le reconnais je me mets à coup de pas mais c'est vrai que j'avais vu 2-3 quand ça a été annoncé qu'Arnzlott récupé Liverpool j'avais été voir un petit peu ce que j'ai pu trouver sur Feyenoord et c'est vrai que il y avait 2-3 joueurs vraiment pas mal dont lui j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu